Une belle histoire à présent. Noël Marchand a grandi dans une ferme en Mayenne sans eau ni électricité. La petite fille rêveuse a réussi malgré tout. Elle est devenue hôtesse de l'air. Aujourd'hui à 60 ans, elle a écrit son histoire dans un livre intitulé « Des racines et des rêves ». Installée à Marseille, elle est revenue dans son village natal où Pierre-Éric Calli et François Bobé l'ont rencontrée. Écrire ses mémoires, c'est un véritable voyage dans le temps. Et c'est aussi, pourquoi pas, l'occasion de revoir ses amis devant l'école du village. Moi, quand je vois tout ce qui est écrit, il y a plein de choses qui me reviennent à l'esprit. Et j'ai même pris un stabilo pour des points marquants sur ce qui a été dit et écrit. Parce qu'il y a aussi des oublis quelquefois. Et voilà, ça revient à l'esprit quand on le lit. C'est donc dans cette ferme au confort sommaire que la petite Mayonnaise va vivre son enfance. Un père agriculteur, locataire et propriétaire de quelques vaches. Tu es revenu sur la ferme où tu as grandi. Tu avais quel âge la première fois que tu es arrivée ici, toi ? Peut-être 11 ans. Tu avais 11 ans et tu es restée ici, donc 32 ans ici. Et la future hôtesse de l'air n'imaginait pas à l'époque qu'un jour elle puisse connaître les plus belles plages du monde et les luxueux hôtels des équipages d'Air France. C'est tout cela qu'elle raconte dans cet ouvrage passionnant. Comment on passe une ferme à la ville ? Comment on s'y habitue ? Comment nous, les enfants qui ne parlions pas toi, les parents qui ne parlaient pas toi, avaient pu s'adapter ? Comment on peut vivre sans eau ni électricité et être des gens très très simples et très pauvres ? Et comment tout d'un coup se propulser dans le monde de la ville ? Qu'est-ce qu'on peut devenir ? Auteur d'un premier livre qui reçut le prix Olivier Dessert, Noël Marchand, en décrivant sa vie tout simplement, nous dévoile une très belle histoire qui pourrait servir d'exemple à tous les ados qui rêvent de voyages.